Le rappeur Pawn, paralysé par la maladie de Charcot depuis des années, était en duplex sur le plateau de quelle époque ? Samedi 20 mai. Il a adressé un mystérieux message à Basile Bolli qu'il a ému aux larmes. Basile Bolli était sur le plateau de quelle époque ? Samedi 20 mai. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, héros du seul titre européen d'un club français, a notamment évoqué ses souvenirs de cette finale de 1993. Mais cela a aussi été pour lui l'occasion de recevoir un message de paume. Le membre de la Fonky Family a été diagnostiqué en 2015 comme atteint d'une SLA, ou maladie de Charcot. Cette pathologie, dont souffre aussi Charles Bietry, paralyse progressivement le corps sans altérer l'esprit. Le grand public en connaît les effets à travers le cas du physicien Stephen Hawking. Comme lui, Pawn s'exprime désormais grâce à un ordinateur qui décrypte les mouvements de ses yeux. Basile sait bien de quoi je parle, précise Pawn Pawn a ainsi pu écrire un livre et être en duplex dans l'émission. L'occasion de montrer que son état n'a pas entamé son sens de l'humour, mais aussi d'adresser un message à son ami Basile Bolli, au point de lui tirer les larmes. Le champion avait l'air déjà très ému lorsque Léa Salamé lui a demandé s'il avait un message pour le rappeur. Celui-ci a fait signe qu'il ne voulait pas parler. Invité à s'exprimer, Pawn a voulu faire passer au téléspectateur le message que tout est possible, avant d'enchaîner, mais j'ai surtout un message pour Basile. Au-delà de l'aspect sportif, le bonheur incommensurable et la fierté qu'il a apporté à tout un peuple, si est-il ce qui restera à jamais. Basile sait bien de quoi je parle. Donc, je n'ai qu'une chose à te dire, Basile. Merci, et allez l'homme. Basile Bolli garde le mystère un message assez énigmatique qui avait visiblement du sens pour l'ancien footballeur. Je n'étais sûr. Je sais, je sais, a-t-il lâché tandis que Pawn le remerciait. Et de laisser échapper quelques larmes avant de déclarer, il est incroyable. Interrogé par Christophe de Chavanne sur le sens de ce message, Basile Bolli a répondu simplement, « Si est-il entre nous ? » Malgré sa maladie, Pawn reste très actif et passe une bonne partie de ses journées à bosser sur des projets. Il a notamment composé la musique de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo, afin de célébrer leur arrivée prochaine en France. Article écrit en collaboration avec Simedia Ali Rossi Karima, ex-membre de la Fonki Family et voix féminine du tube Bad Boys de Marseille, est décédée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501